Merci d'être ici. Mais on est quand même à nombre de conséquences. Ceci étant, la situation étant ce qu'elle est actuellement, je pense que ce n'est pas le moment de s'arrêter. On suggérerait peut-être, dans la perspective de quelque chose à long terme, que si certains d'entre vous étaient intéressés, de faire un petit collectif pour préparer ces rassemblements ou d'autres actions. Parce que là, on n'est pas nombreux à préparer. Donc, ça serait mieux qu'il y ait quelque chose de collectif. Donc, si vous voulez laisser vos noms, si vous voulez participer, ça serait bien. Donc, je vous présente un petit peu comment ça va se faire aujourd'hui. Et donc, on va vous demander une petite demi-heure d'attention. On va commencer par lire, comme traditionnellement, l'appel du collectif national pour une paix juste et durable entre palestiniens et israéliens. Ce sera celui qui appelait aux marches du 2 décembre. Corinne va le lire, normalement. Je ne sais pas si elle est là. Si. Ensuite, nous vous donnerons de malheureusement tristes nouvelles de notre ami Ziade, dont nous avons parlé au premier rassemblement. Ce sera Dominique. Ensuite, si la technique le veut bien, nous avons prévu de vous faire entendre et voir une intervention de Rony Broman, qui dure 4 minutes, une intervention résumant un petit peu la situation. Rony Broman, je rappelle, c'est le fondateur, le co-fondateur de Médecins sans frontières. Ensuite, il y aura une lecture d'un texte important d'Omar Bargouti, qui sera fait par Michel et Isabelle en duo. On reviendra ensuite sur la situation à Gaza, mais pas que, en Cisjordanie aussi et en Israël. Et on vous parlera de quelques associations qui, forcément, appellent aux deux. Et puis, Dominique, dans la partie qu'est-ce qu'on peut faire, vous parlera du boycott. Et ensuite, qui voudra, pour apprendre la parole. Voilà. Dans le cadre de l'appel aux deux, on formalisera tout à l'heure. Si des gens doivent partir avant, il y a une petite boîte là, dans laquelle il y a les adresses de trois associations dont on va parler par la suite. Et on peut aussi déposer des sous et on fera parvenir aux associations. Voilà. Donc, je donne la parole à Corinne. Donc, je vais vous lire la dernière version de l'appel du collectif national pour une paix juste et durable entre palestiniens et israéliens, pour un cessez-le-feu total et permanent pour la protection du peuple palestinien. Nous saluons la libération d'otages civils israéliens et étrangers, une priorité que le gouvernement israélien a dû accepter sous la pression du mouvement des familles. La libération des prisons israéliennes d'une centaine de femmes et de jeunes palestiniens est une bonne nouvelle pour eux-mêmes et leurs familles. Mais nous observons que depuis le 7 octobre, ce sont 3 000 nouveaux palestiniens, dont 200 mineurs, qui ont été emprisonnés par Israël et que des arrestations massives, y compris de personnel médical, sont effectuées par l'armée israélienne à Gaza dans des conditions qui restent inconnues. Et ce sont des milliers de prisonniers politiques palestiniens, jugés par des tribunaux d'occupation ou détenus sans jugement, qui restent emprisonnés par Israël dans des conditions inhumaines. C'est une guerre atroce et criminelle qui a été entreprise par l'État d'Israël contre la population palestinienne de Gaza. Les 15 000 morts, les 35 000 blessés, les milliers de disparus, les familles anéanties, ce sont autant de vies, de personnalités, de visages dont il faut rappeler le souvenir. C'est une guerre qui vise à expulser la population palestinienne de Gaza. Personne ne peut encore évaluer la profondeur du traumatisme subie par les hommes, les femmes, les enfants palestiniens de Gaza. Rien ne peut justifier une telle attaque contre toute une population et ses infrastructures vitales. Cette guerre doit enfin s'arrêter pour de bon. En Cisjordanie, la population palestinienne subit aussi des attaques conjuguées de l'armée et des colons, qui ont fait plus de 200 morts depuis le 7 octobre. Plusieurs communautés ont été chassées de leurs terres. Les cultures palestiniennes sont prises pour cible. Nous dénonçons ce processus de nettoyage ethnique. Nous demandons un cessez-le-feu total et permanent. Dans la bande de Gaza, nous demandons un cessez-le-feu total et permanent et l'arrêt définitif des bombardements, des offensives terrestres et des déplacements forcés de population, ainsi que la levée durable du blocus. Nous demandons aussi la protection de la population palestinienne de Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est. Nous exigeons que la France et l'Union européenne s'engagent activement et sans ambiguïté pour le cessez-le-feu, y compris par des sanctions contre l'Etat d'Israël. Une paix juste et durable ne sera possible que dans le cadre de la reconnaissance des droits du peuple palestinien et notamment de son droit à l'autodétermination. Elle implique l'arrêt de la colonisation et la fin de l'occupation israélienne, ainsi que le respect de l'ensemble des résolutions de l'ONU. Cessez le feu total, immédiat et permanent. Arrêt définitif des bombardements et des déplacements forcés de la population. Levée immédiate, complète et durable du blocus de Gaza. Protection du peuple palestinien à Gaza et ainsi Jordanie. Partout, des appels à manifester se sont produits à se rassembler sur les bases de cet appel. Je vais vous lire des textes de Ziad dont on a parlé les fois précédentes. Des textes qu'il a réussi à faire passer malgré tout, malgré les conditions qui sont très difficiles, par internet. Et voilà, premier texte que je veux vous lire. Et c'est un texte qui date du 24 octobre 2023. Je vous rappelle que Ziad est un ami personnel de Michel et Aude qui sont ici, qu'ils ont rencontrés là-bas sur place, qui est professeur de français à l'université, pour ce qu'il en reste, de Gaza. Et qui est président du mouvement pour la paix à Gaza. Je vais bien. C'est donc des nouvelles du 24 octobre. Je vais bien. Le palestinien est comme l'olivier, symbole de paix, d'espoir et d'attagement à sa terre. Impossible de le déraciner. En dépit de l'horreur absolue, le peuple palestinien est déterminé, courageux et patient. Il donne toujours de son sang pour sa liberté et pour ses oliviers et sa terre. Il meurt debout et il vit digne. Ici, notre terre, nous ne partirons pas malgré les crimes et les massacres. 18 jours de cette nouvelle agression israélienne contre les civils de Gaza. 18 jours de crimes israéliens répétés. Très difficile de décrire cette situation dramatique dans cette région dévastée. Mais 18 jours de résilience et de résistance, de fierté et de patience. Amitié palestinienne de Gaza, la dignité. Message du 30 octobre, c'est-à-dire six jours plus tard. Il est 20 heures ce lundi 30 octobre 2023. Ce matin, j'ai arrosé le citronnier de notre maison avec un peu d'eau. L'eau est rare à Gaza. Mais il faut absolument que nos arbres poussent et poussent en Palestine. Car ils sont le symbole de la paix, de l'espoir et de la terre. Cette terre palestinienne, une terre brûlée actuellement par le feu et les bombes. Ils ont oublié ces haineux. Que nos oliviers et nos citronniers sont plus anciens que l'occupation, la colonisation et le régime d'apartheid. 24 jours de fierté, de résilience, de résistance et de confiance pour toute une population civile attachée à sa terre et à sa patrie, la Palestine. Amitié palestinienne de Gaza, la résistante et Gaza, la dignité. Dernier texte de lundi dernier. Quatre lundi, il y a deux jours. Quatre décembre. Pendant plusieurs jours, je vous signale qu'on n'avait plus de nouvelles de Zia, donc ça faisait beaucoup de soucis. Et voici donc son dernier message. On n'en a plus depuis, c'est ça. Excusez-moi. Horrible nouvelle. Zia était resté, a fait le choix de rester. Il a évacué sa famille vers le sud de Gaza et lui, il a fait le choix de rester à la maison. Horrible nouvelle. L'occupation a assassiné hier soir mon frère Zaki, ingénieur en agronomie, 47 ans, et toute sa famille. Sa femme et ses cinq enfants, trois garçons et deux filles, lors du bombardement qui a visé notre immeuble dans la ville de Gaza hier soir. Mon appartement, situé au deuxième étage, est détruit totalement suite à ce bombardement très fort. J'ai perdu tout, mon logement, mes affaires, mes souvenirs et mes livres. Mais jamais l'espoir. Je suis devenu sans maison ni abri à Gaza. Moi, ma mère, mes frères et nos familles. On va essayer de trouver un refuge, même si c'est compliqué dans les conditions actuelles, et la poursuite des bombardements israéliens intensifs partout dans la bande de Gaza. Terrible. Amitié palestinienne de ma maison détruite à Gaza. Voilà. Merci. Je pense qu'on peut l'applaudir par solidarité avec lui et tous les autres. Un texte de Omar Barghouti, qui est l'un des fondateurs de la campagne boycott des investissements et sanctions. En période de carnage, beaucoup peuvent considérer les principes éthiques comme un luxe intellectuel. Je ne peux pas et je ne le ferai pas. Je ne désire rien plus que voir la fin de toute violence en Palestine. Et par ailleurs, c'est pourquoi je m'engage à lutter contre les causes profondes de la violence, l'oppression et l'injustice. J'ai des amis et collègues dans le ghetto de Gaza, dont les 2 millions d'habitants sont pour la plupart des réfugiés qui ont été confrontés à des massacres et à un nettoyage ethnique autour des années de la Nakba à partir de 1948. Le beaucoup illégal imposé par Israël depuis 16 ans, aidé par les États-Unis, l'Europe et le régime égyptien, a transformé Gaza en une jeune invivable selon les Nations Unies, où le système de santé est au bord de l'effondrement. Les histoires déchirantes de morts, de destructions et de déplacements que mes amis partagent avec moi me rendent à la fois triste et indignée. Mais ils me motivent encore plus à contribuer au mouvement de boycott des investissements et tensions BDS que j'ai cofondé en 2005 comme contribution à notre lutte de libération. Le mouvement BDS, soutenu par les syndicats ouvriers et agricoles, par les mouvements pour la justice raciale, sociale, de genre et climatique qui représentent des dizaines de millions de personnes dans le monde, s'inspire de la lutte anti-apartheid sud-africaine et du mouvement américain des droits civiques. Mais il est enraciné dans un héritage vieux de 100 ans de résistance populaire palestinienne au colonialisme de peuplement et à l'apartheid. Cette résistance non-violente a pris de nombreuses formes. Des grèves massives de travailleurs aux marches dirigées par les femmes, en passant par la diplomatie, les universités, la littérature ou l'art. Soutenu par les mouvements populaires palestiniens, syndicats et partis qui représentent la majorité absolue des palestiniens en Palestine et en exil, BDS appelle à mettre fin à la complicité des États, des entreprises et des institutions avec le régime d'oppression d'Israël, afin que les palestiniens puissent jouir des droits stipulés par l'ONU. Cela implique la fin de l'occupation militaire de l'apartheid et le respect du droit au retour des réfugiés. BDS appelle les personnes de conscience du monde entier à faire pression sur leurs États respectifs pour qu'ils imposent des sanctions contre Israël et invitent les Israéliens à soutenir cet appel dans l'intérêt de la justice et d'une paix véritable. Un nombre significatif de Juifs israéliens ont rejoint le mouvement et ont joué un rôle important qui a abouti à ce que des banques, des églises, des entreprises, universités, équipes sportives, artistes, refusent d'être impliqués dans les violations des droits de l'Homme par Israël. Actuellement, de nombreux gouvernements et médias occidentaux affirment que la dernière crise a commencé le 7 octobre par une attaque non provoquée contre Israël. Ce n'est pas seulement contraire à l'éthique, c'est aussi un cliché raciste qui nous considère comme des animaux qui ne méritent pas tous les droits de l'Homme. Sinon, pourquoi la mort lente et la violence du régime d'injustice d'Israël à notre encontre depuis 75 ans serait-elle indigne de la condamnation ? La violence est initiée par ceux qui oppriment, qui exploitent, qui ne reconnaissent pas les autres comme des personnes et non par ceux qui sont opprimés, exploités, non reconnus. La réaction des opprimés, qu'on la considère ou non légalement et éthiquement justifiable, n'est toujours que cela. Une réaction à la violence initiale de l'oppresseur. Avec le droit international, le mouvement BDS défend le droit du peuple palestinien à résister à l'occupation militaire et à la colonisation israélienne par tous les moyens disponibles, y compris la résistance armée. Comme le disent plusieurs résolutions de l'ONU, il est interdit de nuire aux civils, que ce soit pour l'oppresseur ou pour l'opprimé, malgré l'énorme déséquilibre des pouvoirs et l'asymétrie morale immense entre les deux. Comprendre le contexte et les causes de la résistance n'implique pas d'accepter les tactiques consistant à cibler les civils. Même avant le 7 octobre, le gouvernement israélien d'extrême droite, le plus raciste, fondamentaliste et sexiste de tous les temps, avait intensifié ses attaques impitoyables contre la vie de millions de palestiniens en toute impunité. Le fait que la Cisjordanie occupée soit sous contrôle partiel de l'autorité palestinienne, impliquée dans la coordination sécuritaire avec l'occupation israélienne, n'a pas sauvé les palestiniens d'une nagba perpétuelle faite d'exécutions extrajudiciaires, de dépossessions, d'annexions, de constructions de colonies et d'immigration quotidienne. Les palestiniens de Gaza sont confrontés à une vague sans précédent de bombardements aveugles avec du fossoir blanc sur les écoles, les universités, des quartiers résidentiels entiers, des réseaux de télécommunications, des marchés, des mosquées, des ambulances, mais aussi le personnel de l'ONU, des ONG, Metsa sans frontières, etc. Ils ont tué plus de 6 000 enfants. L'armée israélienne a mis en œuvre sa doctrine d'Ahiya qui appelle à cibler les civils et les infrastructures civiles avec une force disproportionnée pour infliger des destructions dévastatrices, un crime de guerre. Un porte-parole de l'armée israélienne a dit « Dans les frappes à Gaza, l'accent est mis sur les dégâts et non sur la précision ». Essayant de justifier sa décision d'imposer un siège complet à des millions de palestiniens, le ministre israélien de la guerre a dit « Nous combattons des animaux humains et agissons en conséquence ». Déplorant la perte de vie civile des deux côtés sans prendre parti pour l'un des deux camps, ni ignorer l'oppression de plusieurs décennies, « Jewish Voice for Peace » aux États-Unis a répondu « En tant que Juifs, nous savons ce qui se passe lorsque les gens sont traités d'animaux. Nous pouvons et devons arrêter cela. Plus jamais signifie plus jamais pour personne ». Le spécialiste israélien du génocide, Raz Zegal, estime que l'attaque contre Gaza est un cas d'école de génocide. Dans une telle situation de violence terrifiante, la cohérence morale est indispensable. Ceux et celles qui n'ont pas voulu condamner la violence originelle et actuelle de l'oppression n'ont aucune légitimité morale pour condamner les actes de violence illégaux ou immoraux commis par les opprimés. L'obligation éthique la plus profonde à notre époque est d'agir pour mettre fin à la complicité. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons véritablement espérer mettre fin à l'oppression et à la violence. « Comme beaucoup d'autres, les Palestiniens aiment et nous nous en soucions. Nous avons peur et nous osons. Nous espérons et nous désespérons parfois. Mais par-dessus tout, nous aspirons à vivre dans un monde plus juste, sans hiérarchie des souffrances, sans hiérarchie des valeurs humaines, où les droits et la dignité humaine de chacun sont chéris et acceptés. » C'est Oman Bargouti, fondateur du mouvement BDS. Le gazin qui dépend intégralement de l'aide extérieure, il faudrait plusieurs centaines de camions par jour. Aujourd'hui, à nouveau, le blocage est total. Il n'y a plus aucune aide qui rentre à Gaza. Le froid s'installe, la nourriture et l'eau sont rares, les médicaments sont insuffisants, les blessés voient leur plaie s'infecter, des épidémies commencent à apparaître parce qu'entre le froid, l'eau qui n'est pas potable, la nourriture qui est insuffisante, le stress. Sachez que le stress diminue les défenses immunitaires. Bref, la situation sur le plan sanitaire, sur le plan des éléments concrets de la vie ordinaire, est absolument désastreuse. Et lorsque j'entends que le conflit risque de durer des semaines, des mois encore, je ne vois qu'une perspective absolument glaçante. L'hiver s'installe, l'hiver à Gaza peut être assez rigoureux. Dans ce champ de ruines, quelles sont les chances de survie de la population ? On le voit mal. Les équipes humanitaires qui ont pu travailler peut-être un peu plus pendant ces sept jours, qu'est-ce qu'elles relatent ? Ce que je viens de vous dire, des plaies par exemple sur le plan médical, des plaies extrêmement difficiles à traiter, infectées, surinfectées. Des hôpitaux qui sont en capacité encore de soigner ? Pour certains, ils peuvent encore soigner les plaies, les blessés et les malades les plus urgents. Mais au prix d'un tri effroyable. On ne soigne que ce que les gens qui peuvent arriver. Et vous avez vu en plus qu'avec la rupture de la traîne des bombardements sur la zone, qui était théoriquement épargnée par les bombardements israéliens, c'est-à-dire la zone de Rafa, Raniounais au sud, est maintenant la cible de bombardements. Donc on voit que des gens qui s'étaient réfugiés pour être soignés dans des endroits sûrs sont à nouveau sous le pilonnage de l'armée israélienne. C'est une situation infernale. Et la question qui se pose, c'est à quel moment les milliers de morts vont croiser... La montagne de cadavres qui est en train de devenir Gaza va être suffisamment haute pour que les israéliens décident que ça suffit, que la punition collective a assez duré et qu'il faut passer à un autre stade, c'est-à-dire celui de la reconstruction, de la décision publique. Pour cela, il faut effectivement mettre en place un corridor humanitaire, une évacuation des populations civiles de Gaza. Il y a deux choses. D'une part, un corridor humanitaire... Enfin, un corridor humanitaire, c'est une image un peu trompeuse. Il n'y a pas vraiment de corridor. Il y a des passages qui sont rendus sûrs du fait d'un arrêt des combats. Donc qui dit corridor dit en fait suspension des combats. Et qui dit suspension des combats dit trêve, voire cessez le feu. D'où le fait que ces combats en fait n'existent que très très peu. Ou bien à l'occasion d'une poussée israélienne qui se matérialise par l'expulsion, en tout cas l'invitation à sortir d'une zone de combats au prix d'une éventuelle trêve. Quant à la sortie des palestiniens de Gaza, elle est d'une certaine manière hors de question. Les palestiniens de Gaza ne veulent pas sortir de Gaza car ils savent que c'est un voyage sans retour. Ils ne veulent pas se retrouver dans un nouveau camp de réfugiés, sachant que 75% des habitants de Gaza sont déjà des réfugiés. Redevenir à nouveau des réfugiés, retrouver des villages de tentes en Egypte, pour moi c'est une perspective inassumable, inacceptable. Et par ailleurs, les Égyptiens ne veulent pas en entendre parler. De nouveaux camps de réfugiés, en plus de ceux qui existent déjà au Liban, en Jordanie, en Syrie, voire de nouveaux réfugiés en Egypte, c'est d'ailleurs aussi une perspective qui est absolument inacceptable puisque ce serait en quelque sorte endosser une nouvelle nagba, selon le vocabulaire employé à la barre, nagba ça veut dire catastrophe, un nouvel exode de réfugiés qui serait un nouveau départ sans retour. Donc, dans les deux cas, on ne voit pas d'issue. Je vais rappeler un fait que Médecins Sans Frontières a mis devant de la scène il y a quelques jours. Plusieurs véhicules de Médecins Sans Frontières ont été attaqués, apparemment de façon totalement délibérée selon les circonstances qu'a pu reconstituer Médecins Sans Frontières. Des snipers ont tiré sur un véhicule On voit le véhicule effectivement, vous parlez en ce moment-là. dont le passage avait été signalé aux autorités israéliennes lesquelles avaient accepté le mouvement de ce véhicule. Il était signalisé, des logos ont été plaqués sur ses portes et sur le toit. Sa plaque d'immatriculation avait été formée. Et en dépit de cela, des snipers ont tiré. Et deux jours plus tard, les véhicules qui auraient pu éventuellement servir de preuve lors d'une investigation ont été détruits par un charme ou par un bulldozer, on ne sait pas exactement. En tout cas, toute matérialité a été détruite. Donc on voit que la question du contrôle du ramas sur les populations, le ciblage très précis, selon les autorités israéliennes, tout ça, c'est quand même largement du vent. Parce qu'on ne voit vraiment pas pourquoi une équipe humanitaire signalée, autorisée à bouger, a été... Je crois que Ronnie Broman a résumé en gros la situation au niveau humanitaire, qui est vraiment désastreuse. On voulait apporter quelques autres éléments, déjà sur Gaza. 16 000 morts, sans compter les personnes sous les décombres, sans compter les 40 000 blessés qui ne peuvent plus être soignés pratiquement. Les deux tiers des morts sont des femmes et des enfants. Il est évident que l'éradication du ramas, ça devient de plus en plus évident, était un prétexte. Je vous rappelle que la Nakba, c'était 48. Ça a été des dizaines de milliers de réfugiés qui ont dû partir, qui sont maintenant dans les camps de réfugiés, soit à Gaza, soit en Jordanie, soit au Liban, etc. Ça voudrait dire de plus de 2 millions de personnes qui s'exileraient, ou en Égypte, si l'Égypte ouvre la porte. Mais les Palestiniens de Gaza ne veulent pas partir de Gaza, bien sûr. 75 % d'entre eux, donc, sont des réfugiés. C'est-à-dire qu'ils vivaient, leur famille vivait avant, dans les villages ou dans les villes qui sont tout près de Gaza. Ceux dans lesquels, maintenant, vivent des Israéliens, des colons. Alors, je voulais vous parler de Gaza un peu plus. Déjà rappeler que pendant la trêve, dont on savait qu'elle ne durait pas très longtemps, 110 otages ont été libérés par le Hamas sur 240. 240 prisonniers politiques palestiniens ont été libérés sur les 6 000 que comptent les prisons israéliennes. Les deux tiers d'entre eux n'ont pas eu de jugement. Ils sont en détention administrative, certains depuis des années. Et dans le même temps, enfin, depuis le 7 octobre, 6 000 arrestations ont eu lieu en Cisjordanie. Sur ces 6 000 arrestations, 300 prisonniers sont actuellement encore en prison. Ils resteront, je pense. Ce qui veut dire que 240 prisonniers politiques ont été libérés et dans le même temps, 300 autres, au moins pour l'instant, ont été pris. On voulait vous montrer un petit peu les conditions et situer un petit peu les choses. Gaza, donc, je vous rappelle, c'est tout petit. 40 kilomètres de long sur 6 à 10 kilomètres de large. Deux entrées possibles, enfin, au nord en venant d'Israël et au sud d'Egypte, c'est Rafa. Je vous rappelle qu'au début des bombardements, Israël a demandé à la population du nord d'émigrer et d'aller au sud, zone sûre. Moyennant quoi, ils ont bombardé tout le nord et on fait les milliers de morts que l'on connaît. Et puis, maintenant, les bombardements se dirigent, ils ont toujours lieu dans le nord, Ziad en a témoigné, mais les bombardements maintenant se font au sud. Et on demande à la population, je vous rappelle qu'il s'agit de 2 millions de personnes, de se réfugier vers la côte, qui serait une zone sûre. Pour l'instant, sans équipement, les centres qui peuvent les héberger sont... Il n'y a plus rien. L'hiver arrive. Et donc, c'est une situation assez catastrophique. Et de toute façon, on sait bien que Rafa va être bombardé lorsque les gens y seront. Voilà. On n'en sait pas plus, puisqu'on ignore les objectifs finaux. Mais on craint le pire. Juste un tout petit extrait d'un palestinien qui a été eu au téléphone le 4 décembre, c'est-à-dire avant-hier, qui a été joint par l'UGFP, puisque c'est un palestinien avec lequel l'UGFP fait un projet. Je vous en reparlerai tout à l'heure pour les associations. Israël est... Il s'appelle Abu Amir. Il est agriculteur. Israël est en train de réussir ce qu'il a déjà fait dans le nord et Gazaville. L'étangue sépare la zone médiane du reste du territoire. Il crée la séparation d'Abek Ranyounes par bombardement, puis arrivée des blindés. On va arriver à 4 zones. Zone 1, nord, Gazaville. Zone 2, zone centre. Zone 3, Ranyounes. Zone 4, Rafa. On peut penser qu'ensuite, ils sépareront Ranyounes de Rafa. Dans l'horreur, il y a maintenant cette gradation. Le pire est le nord. Puis la zone médiane, puis Ranyounes, puis enfin Rafa. L'état des marchés, les prix doubles. Les intermédiaires sont en cause. Le gouvernement a essayé d'agir, mais c'est impossible. Les marchandises arrivent dans les lieux de vente à ces prix. Impossible d'attraper les responsables. L'UGFP a produit un texte concernant les méthodes utilisées par l'armée israélienne, qui s'appelle plan d'évacuation ou de déportation. Maintenant, l'armée d'occupation a créé une publicité sponsorisée sur Facebook pour la page du coordinateur de l'armée d'occupation. La bande de Gaza est divisée en blocs, et les habitants sont priés de vérifier à quel bloc ils appartiennent, et se déplacer suivant la carte correspondante. Exemple. Urgence résident de la bande de Gaza. Les forces de Tzahal ont repris une action énergique contre le Hamas et d'autres organisations terroristes dans la bande de Gaza. Nous vous informons de ce qui suit. Résident de Jabaliyah, Al-Shouya, Al-Zaïtoum et la vieille ville de Gaza. Les résidents de Jabaliyah résident dans les blocs suivants, 1772, 1808, 1811, 961, 963, 760. Pour votre sécurité, nous vous demandons d'évacuer immédiatement vos maisons par les axes de Haïfa et Khalil Al-Wazir, et se rendre au centre d'hébergement et aux écoles connues dans les quartiers. C'est ce qui est écrit dans la publicité. De plus, pour que la personne déplacée sache où elle va et le numéro de son immeuble résidentiel, elle doit balayer un code barre au moyen de son téléphone mobile. Voilà le genre de prospectus qui est sur Facebook mis par l'armée israélienne à l'attention des habitants de la bande de Gaza. Donc, des blocs avec des numéros, quelque chose à scanner avec des téléphones que la plupart des Palestiniens n'ont plus, des Gazaouis n'ont plus, pour savoir où ils doivent partir parce que leur maison va être bombardée. Donc, concernant en Cisjordanie maintenant, puisque pendant la trêve, l'armée israélienne a continué évidemment à intervenir en Cisjordanie. dans plusieurs villes, dans plusieurs camps de réfugiés, 244 tués au 6 décembre, et puis tous les prisonniers dont je viens de vous parler. Les actions sont encore en cours à Naplouz, à Toulkarem, à Jenin, donc tout continue en Cisjordanie, et l'armée est donc sur les deux fronts. Sans oublier les Palestiniens dits de l'intérieur, c'est-à-dire les Palestiniens qui vivent en Israël, qui sont citoyens d'Israël, et qui sont soumis à une censure totale en ce moment, des arrestations arbitraires. On surveille évidemment les réseaux sociaux, etc., etc. Une nouvelle qu'on a apprise aujourd'hui, la première manifestation de citoyens israéliens juifs contre la guerre a été autorisée à Tel Aviv. Ils étaient 50. Ils espèrent que le nombre augmentera évidemment, qu'ils seront de plus en plus nombreux. Sur les modes d'action, donc évidemment, beaucoup d'associations feraient déjà à Gaza et en Cisjordanie, enfin des associations françaises, en lien avec des Palestiniens. Il est évident que les projets qui étaient en cours sont abandonnés. Le projet de l'UGFP, par exemple, c'était un projet agricole. Un autre projet d'une autre association, MPP 60, c'était le soutien moral des enfants, soutien psychologique. L'AFPS, elle, Association France-Palestine Solidarité, travaille beaucoup avec les agriculteurs et aussi dans les parrainages d'enfants. Il est évident que tous les dons qui arrivent en ce moment sont reversés pour les besoins primaires, c'est-à-dire les projets, on ne peut plus les financer. Donc tous les dons qui arrivent, c'est pour acheter de l'eau, pour acheter de la farine du riz, en espérant qu'il y aura du carburant pour faire cuire le pain. C'est pour acheter des médicaments, c'est pour acheter des tentes, puisque l'hiver arrive et que les gens vont être sans rien, et pour acheter des chaussures. Donc déjà on est en décembre, l'hiver arrive et donc les dons sont vraiment nécessaires là-bas, quel que soit le montant. A notre échelle de pays riches, certains d'entre nous ont la chance de payer des impôts sur le revenu, donc je fais leur appel que si vous faites un don à une association, les deux tiers vous seront remboursés généreusement par l'État. Voilà, j'aime pas faire ce genre d'annonce, mais voilà, tous les moyens sont bons. Donc les trois associations dont on vous parle, mais il y en a d'autres, celles-là on les connaît, et on sait que l'argent arrive, arrive à arriver, si je peux dire, en ce moment. C'est donc l'UJFP, Union Juive Française pour la Paix, l'AFPS, Association France-Palestine-Solidarité, et AMPP60 Palestine. Donc si certains veulent donner, aujourd'hui il y a une boîte là, et si d'autres veulent donner quelque chose de plus, selon les moyens, on a des petits papiers avec les adresses que vous pouvez diffuser aussi autour de vous. Voilà. Juste deux mots avant de laisser la parole à François-Xavier, ou à qui veut la prendre. On avait pensé peut-être, parce qu'ici, on parle, on lit des textes, mais on ne peut pas converser, on ne peut pas échanger. On se demandait si ce ne serait pas bien de faire quelque chose aux régions, soit dans une salle de cinéma, soit dans une des salles du haut, avec une petite projection et l'occasion de nous parler entre nous et de débattre, de nous poser des questions, de réfléchir, de voir. Voilà. Donc on va débattre ça entre organisations ou entre citoyens, tout simplement. Je voudrais qu'on se dise que la semaine prochaine, il y aura un autre rassemblement. Il faudra le formaliser par les listes de diffusion. Vous avez compris que Israël... Je parle à mon nom propre, d'accord, mais en même temps, j'essaie de, comment dire, de refléter un peu l'état d'esprit. Comment on va dire ? L'armée israélienne ira jusqu'au bout. On a déjà défini un peu le désastre qui se concrétise là sous nos yeux. Donc, continuer le rassemblement. On est... Nous sommes peu nombreux. Nous sommes peu nombreux. Pourquoi ? Parce que la gauche française est divisée. C'est vraiment là qu'on sent que quelque chose manque de politiquement parlant en France. Alors, je ne compte pas sur nos autorités politiques actuelles, je veux dire, nos gouvernements. Mais donc, la gauche proprement dite est extrêmement divisée. Toute la gauche, je dirais de Saint-Gaudens au moins, n'est pas représentée ici. C'est gravement dommage. Mais gravement. Parce que là, l'aide que les Palestiniens peuvent attendre, elle vient essentiellement de l'international, de la communauté internationale. Et la gauche française fait partie de cette communauté internationale. Si le gouvernement, notre gouvernement n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait appeler l'image de la France, c'est à nous de poursuivre malgré le froid et malgré le nombre si réduit. Juste une minute pour vous faire quelques propositions d'action individuelle. Il y en a certaines que je pratique moi-même. Vous avez entendu parler tout à l'heure de l'opération Boycott, initiée par BDS depuis pas mal d'années. Alors je vous appelle, à titre individuel, de faire attention à vos actes de consommation. Chacun d'entre nous, on peut très bien faire attention à quelque chose, car la campagne appelle à pour but de boycotter les entreprises israéliennes et celles qui sont complices de l'apartheid israélien. Je vais vous citer certains produits, certaines marques qu'on a tous les moyens d'éviter d'acheter en faisant un petit peu attention à ce qu'on achète. Alors par exemple, quand vous achetez des dates, faites attention à d'où elles viennent. C'est marqué normalement, il y a marqué de quelle provenance elles sont. Alors les dates à Diklaïm, Meadrine, etc. Vous faites attention, vous regardez s'il y a marqué produit israélien. Sachant quand même, rappelez-vous pour ceux qui sont les plus anciens, que le boycott a quand même joué un rôle formidable dans ce qui s'est passé en Afrique du Sud. La pression économique qu'il peut y avoir autour d'un boycott, elle n'est pas négligeable. Et ça, ils le regardent. D'ailleurs, comment ils essayent de descendre les actions de BDS, c'est pas pour rien, c'est parce que ça les touche. Une marque de sport, Pouma. Je ne vais pas en revenir exactement, je ne vais pas vous... Il restait 10 ans pour vous expliquer pourquoi. Allez sur le site de BDS et tout est plus détaillé là-dedans. La marque Pouma, sachant que les joueurs de foot professionnels israéliens portent les maillots siglés Pouma, offerts par la marque. Carrefour, Carrefour, la marque Carrefour, c'est pas compliqué pour nous à boycotter Carrefour. Boycottons Carrefour ! Voilà, ça c'est pas compliqué. Pourquoi boycotter Carrefour ? Parce que Carrefour a vendu des franchises à des entreprises qui ne se sont pas installées n'importe où. à des entreprises qui se sont installées dans des territoires de Cisjordanie occupés. Et ces entreprises Carrefour, ces magasins Carrefour, n'ont rien trouvé de mieux ces jours-ci d'offrir des colis personnels aux soldats israéliens. Ben alors, on boycotte Carrefour, c'est pas compliqué. Quand vous achetez des fruits et des légumes, que ce soit chez Carrefour ou pas, mais ça ne sera pas chez Carrefour puisque vous n'y allez plus. Et bien quand vous achetez des fruits et des légumes, regardez leur provenance. Il y en a beaucoup qui viennent de là-bas. Ensuite, AXA, il y en a qui sont assurés chez AXA ici. Et bien arrêtez ! AXA finance les opérations militaires en Israël. Les produits de cosmétiques, bon moi je n'en utilise pas beaucoup, mais AVA, Sephora, Moroccan, et bien évitez de les acheter, maintenant vous ne les achetez plus. Pour ceux qui bricolent, une marque israélienne, Keter, que vous retrouvez en France, sous les termes de Halivert, Curvert, Stanley, j'ai du Stanley à la maison, et bien j'arrête, je n'achète plus ces marques-là. Mais je le dis aussi, c'est-à-dire il ne suffit pas de le faire en silence et en cachette, oh ben je vais prendre celui d'à côté. Non, il faut dire aux gens qui sont à la caisse avec vous, je ne prends pas ça parce que c'est une entreprise israélienne qui est en train de faire des dégâts, et les dégâts qu'on connaît. Allez voir votre pharmacien, et dites-lui que la marque générique, je suis sûr que tous vous en avez, Teva, la marque Teva, c'est des médicaments génériques. Vous n'en voulez plus. Votre pharmacien va vous dire, ah ouais mais à part Teva, moi je n'ai rien, je ne me fournis pas chez les autres. Et puis dites-lui, soit je change de pharmacie, soit vous allez voir d'autres, ils peuvent très bien prendre d'autres marques génériques. Ouais ma pharmacienne, ça y est, elle a compris, elle me dit, ah ouais Dominique, bon, toi tu n'es pas Teva. C'est bon, ça fait quand même quelques années qu'elle le sait. Et puis demain, si vous avez besoin d'aller chez le pharmacien, vous lui dites, je ne veux plus de Teva pour telle raison. Qu'ils le sachent aussi. Ça serait bien qu'il arrête lui-même de se fournir chez eux. Et qu'il le dise à son représentant. Ah, ça va être peut-être plus difficile pour vous, mais sauf si vous devez en acheter. Violette Pacquard, HP. On arrête d'acheter du HP. D'ailleurs à Solidaire, notre photocopieur, c'est un HP. Et alors, peut-être dans beaucoup de familles, vous avez ça. Sachez que la marque SodaStream pour faire de l'eau pétillante, c'est une marque israélienne qui est très activement complice de la politique de déplacement des populations et de l'exploitation des travailleurs palestiniens. Voilà, je vous ai cité les têtes de gondole les plus connues des produits. Et là, tous, chacun de nous, on peut faire un effort en en parlant à notre voisin, etc. Quoi ? Tu vas chez Carrefour ? Ça ne va pas, non ? Voilà, merci. Bravo. Alors, je voudrais juste faire un petit rajout de tout ce qui a été dit et préciser en fait que depuis... Ah non, il n'y a qu'à toi que ça arrive. ...que depuis le 7 octobre, l'indicateur de violence de l'ONG palestinienne Sevan Hamlet a détecté plus de 493 000 appels à la haine contre les personnes juives, palestiniennes ou défenseurs des droits des palestiniens dans des contenus en hébreu diffusés sur les réseaux sociaux. Des messages qui sont en constante augmentation. Nos équipes ont pu recueillir et analyser de nombreux messages circulant sur les réseaux sociaux. Nous avons constaté un nombre important de publications glorifiées les attaques israéliennes contre la population de Gaza. D'autres allaient jusqu'à soutenir la destruction de la bande de Gaza quand d'autres encore prenaient la violence contre les palestiniens. Comme par exemple, le 16 octobre, le message que le premier ministre israélien a publié sur son compte X message discriminatoire et raciste. Je cite C'est un combat entre les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres entre l'humanité et la loi de la jungle. De même, le ministre de la sécurité nationale israélienne Itamar Ben-Gvir a déclaré le 17 octobre 2023 « Tant que le Hamas n'aura pas libéré les otages qu'il détient, les seules choses qui méritent d'entrer à Gaza sont des centaines de tonnes d'explosifs de l'armée de l'air, mais pas une once d'aide humanitaire. » Nombre d'internautes ont depuis repris le langage utilisé par les autorités israéliennes en publiant des contenus tenant le même type de discours. Des recherches menées dernièrement par le Centre de lutte contre la haine numérique ont d'ailleurs révélé une prolifération des contenus antisémites sur le réseau social ces derniers mois. Nous avons recueilli des informations préoccupantes faisant état de pratique, dites du « shadow banning » ou « bannissement furtif » qui signifie que certains contenus issus de comptes des Palestiniens ou de personnes défendant leurs droits auraient été censurés par les réseaux sociaux. La population palestinienne de la bande de Gaza est de plus en plus soumise à des coupures des moyens de communication qui limitent sa capacité à chercher, recevoir et transmettre des informations. Dans ce contexte, il est impératif que les clients technologiques, entreprises qui gèrent les réseaux sociaux, s'emploient à remédier aux conséquences réelles de leurs activités sur les droits humains afin qu'elles ne contribuent pas et ne permettent pas à la haine, au racisme et à la désinformation de proliférer. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole ? Sinon, je vous rappelle, n'oubliez pas d'aller soit sur le Café des Vallées, soit sur Demosphère pour savoir si on se retrouve mercredi ou un autre jour. sur le Café des Vallées, il y a aussi un certain nombre de comptes rendus, une brochure entière que nous avions rédigée en 2004 et des comptes rendus de missions en Cisjordanie dont beaucoup, malgré qu'il y a eu près de 20 ans de passé, n'ont pas perdu leur actualité. Et là aussi, vous pouvez aller voir, et vous y verrez aussi des fraternités, vous y verrez qu'on peut aimer la vie en Palestine. Voilà.